voici l'asus vivobook s14 un ordinateur que je qualifie de meilleur pour les étudiants cet ordinateur coche toutes les cases pour les besoins d'un étudiant ordinaire à savoir la portabilité la performance l'autonomie et le prix il possède à peu près tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour rester productif à la maison et en déplacement le vivobook s14 à plusieurs versions le modèle que j'ai ici est le vivobook s14 m 433 il a conçu pour être fait et facile à transporter il est fabriqué en aluminium ce qui les rends agiles et attrayant tout en restant durable et robuste il ne pèse qu'un vigueur quatre kilos une mesure que 15 mm d'épaisseur ce qui le rend assez facile à glisser dans un sac à dos pour partir au cours il offre une finition noir métal avec des accents argentés sur les bords qui le rend vraiment joli sous presque tous les angles c'est rare de voir ce genre de design à ce segment de prix cette portabilité n'a pas fait de compromis sur les ports il y en a suffisamment pour permettre à un étudiant de brancher n'importe quel périphérique sur le côté gauche vous allez trouver un port hdmi pour vous connecter à des écrans ou projecteurs un port usb de type a version 3.2 un point usb c est une prise jack de 3,5 mm pour les écouteurs et le microphone sur le côté droit vous avez deux ports usb a de version 2.0 et un lecteur de carte mémoire micro sd l'écran est un grand atout pour cet ordinateur c'est un écran de 14 pouces au bord du film ce qui l'aide à maintenir un look compact et moderne c'est un bel écran pour travailler et consommer du contenu les touches du clavier du vivobook s14 sont bonnes le clavier est bas mais donne suffisamment de retours et de déplacement pour des saisies faciles il est rapide et devrait vous permettre de faire vos saisies sans aucune frustration les touches sont rétro éclairées pas suffisamment lumineux à mon goût mais elle s'avère extrêmement utile quand il fait noir le pavé tactile est réactif et facile à utiliser il est doté de touches numériques exactement comme ce que j'avais découvert sur la juste zenbook 14 des touches bien camoufler que vous pourrez activer et désactiver avec la touche dédiée en ce qui concerne la performance ce vivobook s14 est assez puissant pour tous vos besoins il est propulsé par le processeur ryzen 5 4500u processeur qui selon notebook check surpasse le core i7 1065 g7 d'intel sa performance se rapproche de celle des processeurs d'intel d'entrée de gamme de la classe h tel que le core i5 11300h toujours selon notebook check si vous suivez l'actualité des technologies cela n'est pas une surprise pour vous grâce à son architecture zen 3 md dame le pion à intel depuis quelques années maintenant cet ordinateur peut faire face à presque tous vos besoins d'étudiants que ce soit les recherches sur internet donc la navigation web les saisies de tests et même la modification de photos y compris les jeux vous pouvez le faire sans souci au niveau des jeux il est équipé d'une carte graphique de l'achitecture vega pas aussi performant que les niveaux de l'achitecture rdna2 mais c'est une belle addition qui va vous permettre de jouer à plein de jours cette performance est également rendu possible grâce au disque de stockage ssd de 512 giga et sa ram de 8 giga au niveau de l'autonomie vous pouvez tenir confortablement toute une journée de cours avec sa batterie de 50 watts heures c'est sûr que si vous jouez beaucoup de jeux vous n'atteindriez pas huit heures mais plutôt quatre surtout si vous avez la luminosité aux masses comme j'aime le faire sinon avec la luminosité à 50% l'autonomie n'est pas mauvaise du tout mon cousin étudiant en économie qui possède cet ordinateur ne s'en est jamais plein une seule fois alors on arrive maintenant au prix j'ai acheté cet ordinateur pour mon cousin au prix de 320 mille francs cfa pour un système équipé d'une carte graphique dédiée un ssd de 512 giga et une ram de 8 giga je l'ai eu grâce à la plateforme les bonnes affaires qui n'ont pas sponsorisé cette vidéo mais je me dois de les mentionner car c'est chez eux que j'ai eu cet ordinateur et je crois que c'est chez eux que vous pouvez avoir des ordinateurs de ce calibre à ce genre de prix il ne dispose plus de ce modèle mais je pense que vous pouvez les contacter pour savoir quand ils seront à nouveau en stock ou même acheter depuis l'étranger en utilisant des plateformes comme baby black market ou bmeos pour les étudiants qui trouve que ce prix dépasse leur budget je vous recommande d'aller vers des ordinateurs qui utilisent au moins un 10 ssd et 8 giga de ram même s'ils n'ont pas des cartes graphiques dédiées ils auront de quoi vous offrir une expérience rapide et optimale si vous voulez acheter en seconde main réclamer toujours un stockage ssd surtout pas de hdd s'il vous plaît pour ceux qui veulent forcément un ordinateur avec un processeur intel apprêtez vous à dépenser un peu plus à ce niveau je vous recommande les processeurs intel core i5 1135 g7 et i7 1165 g7 et tout autre intel plus récent avec une carte graphique iris voici donc c'est tout pour ce vivobook s14 m433 un ordinateur portable rapide agile et extrêmement pratique qui ne coûte pas tout à fait cher pour ceux qui l'offrent je le recommande à presque tous les étudiants en dehors de ceux qui font du graphisme ils peuvent s'intéresser à un autre vivobook plus performant mais plus cher qu'ils pourront trouver sur le site de les bonnes affaires ceci étant c'est la fin de cette vidéo si elle vous a été utile n'hésitez pas à liker et à la partager pour aider des proches laissez votre avis dans les commentaires abonnez vous si vous êtes nouveau activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains contenus et à très bientôt pour une nouvelle vidéo 1 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501